salut à tous alors voilà chose promise chose due j'ai dit je vous ferai une petite vidéo sur sur le déballage de ce carter moteur sacré qui vient tout droit d'italie et donc voilà j'ai déballé la bête j'ai déballé la bête donc c'est une assez jolie pièce je vais vous montrer ça un peu plus près sur la caméra donc voilà c'est un carter carter sacré donc c'est des carter c'est des carter qui font mouler un d'accord on voit bien que c'est quelque chose de moulé ils font faire des productions moulées comme ça ensuite il ya un petit peu d'usinage à faire dessus si vous voulez le but de ce genre de carter c'est de pouvoir monter un moteur hybride en gros c'est ben voilà on reconnaît bien notre axe piaggio avec les trois les trois trous les trois alésages bon sur ce moteur là effectivement il ya une patte de plus que sur un piaggio un piaggio classique et en fait le but c'est de pouvoir monter à l'intérieur des des composants minarelli de scooter ok style yamaha erox nitros ce genre de choses donc en fait c'est du lourd donc c'est quelque chose voilà absolument là on passe vraiment une autre étape comparé à des carter qui sont disponibles pour piaggio habituellement style les malossi les poignées ce genre de on va un petit peu faire le tour de ce carter je vais vous montrer ça mais effectivement c'est là c'est absolument plus rien à voir au niveau de au niveau de la performance qu'on peut espérer ou la fiabilité qu'on peut espérer d'un moteur comme ça comparé à un moteur piaggio d'origine ok donc ils font deux types de carter celui-ci l'alésage au niveau de la jupe 10 cylindres c'est du 51 pour pouvoir monter des cylindres on va dire entre 70 et 80 centimètres cubes selon la longueur de la course du vilebrequin et ils font un modèle avec l'alésage à 56,5 si j'ai pas de bêtises donc là effectivement vous pouvez ensuite monter des kits beaucoup plus gros jusqu'à on va dire à peu près selon la course du vilebrequin je pense 90 à 100 centimètres cubes ok alors voilà j'ai commandé j'ai commandé ce carter avec avec ce magnifique support là je vais vous montrer un peu plus près c'est un support qui est fait aux fraiseuses CNC c'est un support pour 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 installer en fait un allumage style PVL ou MVT à retours interne d'accord donc toujours en visant la performance alors il existe possibilité quand même de garder de garder l'éclairage je crois que si je dis pas de bêtises il y a un type de fabricant je crois que c'est MVL qui fait des retours internes avec quand même une sortie pour l'éclairage donc il y a possibilité de monter un moteur quand même avec les phares à la base effectivement ces allumages c'est pour les scooters donc il y a quand même des gens qui s'en servent sur la route donc on peut conserver l'éclairage donc il y a plusieurs types de plusieurs types de moteurs comme je vous expliquais il y a aussi plusieurs types d'admission alors en fait moi j'ai commandé j'ai commandé ce moteur avec une une pipe pour monter un carbu phbg 21 parce que je voulais quand même quelque chose qui reste relativement soft dans la préparation à la base ce carter il est prévu de base avec un avec une pipe en 28 aussi à CNC comme ça qu'elle est magnifique mais ça commence à faire beaucoup moins en fait le but de ce moteur c'est de monter quelque chose on va dire quelque chose qui marche bien quelque chose qui est fiable mais quelque chose qui est quand même relativement discret j'ai pas envie de faire un moteur un moteur de fou avec avec 20-30 chevaux qui prend 15000 tours c'était pas le but le but c'était de monter un moteur un moteur fiable fiable et performant mais quand même quelque chose qui est relativement relativement discret donc je peux vous je peux vous montrer je vais vous ouvrir un petit peu ça pour vous montrer la grandeur de la la boîte à clapet ah bah attendez j'ai pour montrer j'ai un carter d'origine de ciao là qui est ouvert donc c'est juste pour comparer le diamètre de la pipe d'admission je pense qu'effectivement déjà voilà voyez la limitation du piaggio d'origine même si on lime un petit peu on pourrait agrandir un poil l'admission sur le piaggio mais enfin vous voyez bien que la différence elle est quand même vraiment et comme vraiment énorme quoi ok donc voilà là je vous montre l'emplacement de la boîte à clapet ok c'est quand même c'est quand même du lourd si je vous compare ça à l'admission d'un ciao d'origine à l'intérieur du carter en plus ça c'est déjà un carter italien alors il y en a qui ont une il y en a qui ont une lumière un poil plus grande que ça encore qui sont un peu plus jolies sont rectangulaires mais là on comprend bien que par rapport à ce genre de truc voilà ok virtuellement ce que vous arrivez à admissionner dans le dans le bas moteur du carter sacré ou du carter piaggio d'origine je pense que on peut le mettre au moins 20 ou 30 fois dedans je pense sans problème alors je vais prendre deux secondes je vais vous démonter l'heure je vais vous ouvrir ce moteur alors voilà le moteur ouvert en deux donc là vous pouvez bien voir les conduits d'admission qui sont qui sont vraiment énormes comparé à ce qui peut se faire sur le piaggio d'origine même si c'est des carter malossi ou ce genre de choses ça c'est voilà même les malossi à clapet ou le pollini évolution c'est juste c'est un gag à comparer de ce genre de genre de moteur ok là on peut aussi remarquer la différence la différence de portée qu'il ya pour le roulement le roulement du vilebrequin j'ai mon pierre coulisse je vais peut-être vous mesurer ça il ya une sacrée sacrée différence donc là sur le carter sacré j'ai environ 46 46 presque 47 de diamètre extérieur sur le piaggio d'origine j'ai combien 34 12 mm de moins diamètre et puis au niveau de la portée du roulement on est à 13 mais sur le piaggio 1060 donc on est 25 30 % au niveau surdimensionnement comparé au carter d'origine donc voilà je pense que là vous avez bien compris qu'avec ça on peut vraiment faire un moteur qui marche très fort et puis piqué fiable donc c'est un peu le but de ces moteurs hybrides alors voilà il y en a qui me demandaient le prix en fait genre de moteur donc ça coûte finalement bon pas si cher que ça oui c'est assez cher ça coûte 320 euros le carter le support CNC là le support pvl pour l'allumage ça vaut 30 euros si je dis pas de bêtises la pipe pour la pipe celle ci ils m'ont fait un truc un peu spécial eux-mêmes ils l'ont soudé en acier simple je sais pas ils m'ont fait payer ça je pense une dizaine d'euros la pipe CNC 28 elle vaut une trentaine d'euros aussi après bien il y a les frais de port ça va aller pour la suisse une trentaine d'euros une trentaine de francs suisse quelque chose dans ce bout là après il y a les frais de un petit peu qui accompagnent l'envoi mais voilà on va dire que ça c'est vrai ça coûte une centaine de balles de plus qu'un carter mal aussi et encore je suis même pas sûr parce que ça fait erreur ces carter ils sont quand même dans les tout cas en tout cas passer dans les passés 200 euros je suppose ces carter mal aussi donc on va dire en gros une centaine de francs de plus on va dire voilà c'est 30% plus cher mais par contre là la possibilité que vous avez avec des carter comme ça de montage avec le nombre de fin de cylindres de scouts qui sont qui sont disponibles pour ce genre de carter c'est c'est juste incroyable même même avec un je pense même avec un cylindre d'origine de d'aérox ou de nitro avec un carburant déjà de 21 et un bon échappement avec un allumage à un rotor interne enfin je pense que là vous avez déjà un ciao qui monte à je sais pas mais je dis n'importe quoi mais vous voyez déjà un nitro ça prend d'origine ça prend un bon 60 enfin 70 80 voire un poil plus avec un échappement et un gicleur enfin je veux dire ça marche super bien j'imagine sur un ciao qui fait qui fait 45 ans enfin 45 50 kg même avec des pièces vraiment on va dire très très soft au niveau au niveau de la performance vous avez déjà un truc qui a absolument rien à voir avec du piaggio d'origine et ensuite la comment dire l'évolution elle est infinie là donc vous pouvez mettre j'ai vu deux trois deux trois italiens là sur sur facebook ils ont déjà monté les fast 100 là dessus donc en course 48 si je dis pas de bêtises avec des gros cylindres mais encore je pense du réaliser peut-être un niveau la jupe des cylindres mais virtuellement avec un carburant qui passe les 30 et puis un cylindre 100 vous êtes à 30 chevaux donc il n'y a pas de limite surtout sur un ciao sur un sur un si ou un bravo voilà vous imaginez ce que ça peut donner donc ben écoutez voilà vous avez vu ce que ça donne ce carter sacré moi je vais gentiment ben commander ce qui va commander ce qui va le remplir alors j'ai pas encore 100% 100% d'idées en fait à voir je vais essayer de trouver quelque chose qui soit hyper formant mais pas trop violent quand même voilà donc je sais pas à voir si jamais vous avez des suggestions si vous utilisez des cylindres des cylindres 70 cm3 sur sur des moteurs sur des moteurs micro ben faites le moi savoir voilà je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà proposé de mettre un top rose ou ce genre de choses qui sont des kits fiables relativement performants je vais pas le mettre en phase 100 il y a déjà d'autres gars qui sont occupés de faire ce genre de trucs moi je vais essayer de faire quelque chose de fiable quelque chose de fiable et puis de 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 suffisamment performant pour un pour un cyclomoteur mais voilà je vais pas faire un moteur à 30 chevaux là dessus quoi donc si vous avez des suggestions dites moi dites moi toujours j'étudierai tout ça et puis ben toute façon je vous ferai des vidéos une fois que j'aurai reçu l'ambi à l'arrache des roulements on pourra faire ce montage ensemble quoi ok alors voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas restez passionné de mécanique c'est sympa aujourd'hui on a des entreprises des petites entreprises qui arrivent à nous faire des pièces franchement franchement incroyables à l'époque il y avait très très peu de préparateurs qui pouvaient faire ce genre de choses peut-être il y avait sprocati qui font leur fameux moteur aussi avec la mission rotative simonini aussi qui ont fait des moteurs assez sympa mais voilà on va dire sprocati c'était un peu les sorciers du piaggio et aujourd'hui ben cette petite entreprise italienne sacré franchement avec ça je pense qu'il va y avoir pas mal d'italiens qui vont tenter de qui vont tenter de monter des bêtes de course voilà à bientôt